À quelques heures des célébrations de la nouvelle année, Eurostar, le grand opérateur ferroviaire en Europe, annule tous ses trains aujourd'hui. Marc-Antoine, des voyageurs se retrouvent donc coincés à Londres. Oui, voilà Marie-Lie, c'est le chaos actuellement à la gare internationale de St Pancras à Londres. Gare d'arrivée et de départ pour tout le réseau des trains Eurostar, donc réseau Eurostar qui est des trains à très grande vitesse dans le nord-ouest de l'Europe. On parle de 41 trains annulés aujourd'hui au départ de Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam en raison d'inondations importantes. Regardez ces images. Bon, ce sont des images qui ont été filmées un peu plus tôt ce matin dans le tunnel reliant la gare de St Pancras International et Ebsfleet International. Évidemment, trajet qui relie le reste de l'Europe, évidemment Paris aussi et le reste de l'Europe, voilà, en ce moment. Et personne ne peut circuler en raison de ces inondations, cause évidemment plusieurs problèmes. Vous le voyez actuellement des images dans la gare de St Pancras où des milliers de personnes sont prises au piège dans l'un des week-ends les plus achalandés avec les festivités de la nouvelle année qui commenceront au cours des prochaines heures. Évidemment, certains qui devront se trouver d'autres plans. Écoutons quelques réactions. Bon, Eurostar sur la plateforme X qui dit évidemment s'excuser pour la gêne occasionnée. Ce n'est pas la première fois que ça arrive en quelques jours. Le 21 décembre, 30 trains annulés en raison d'une grève surprise dans le tunnel sous la Manche qui a paralysé le réseau en entier pour une journée. Cette fois-ci, c'est différent. L'Angleterre qui est sous la pluie depuis quelques jours déjà avec le passage de la tempête Garrett qui occasionne, oui, beaucoup de problèmes avec ces quantités de pluie importantes dans le sud de l'Angleterre. qui a donc forcé l'opérateur britannique aujourd'hui à annuler tous ces trains. Marie-Lise, on ne sait pas combien de temps ça va durer encore. On vous suit ça tout au long de la journée. Merci Marc-Antoine. À tantôt.